Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le 19ème et avant-dernier Grand Prix de cette saison 2018 de Formule 1 sur le circuit d'Interlagos. Ici l'autodrome José Carlos Pache avec au programme du soleil pour cette première séance d'essai libre. On va pouvoir dans quelques instants découvrir ce tracé, ses particularités techniques. En attendant, on va faire un point rapide sur le classement actuel du championnat du monde puisque le championnat a changé de main. Lewis Hamilton avec une superbe deuxième position lors du Grand Prix du Mexique qui a repris les rênes pour 5 points devant son équipier. De quoi permettre donc un suspense total jusqu'à la finale d'Abu Dhabi. Il pourrait y avoir effectivement titre de Lewis Hamilton s'il remporte la course ou termine deuxième et l'abandon de la Mercedes du pilote belge. Les deux voitures ont de nouveaux moteurs, vous le savez, depuis le Grand Prix du Mexique. On s'élance dans cette toute première séance du vendredi matin avec les pneus médiums, les pneus les plus durs pour découvrir ce tracé. On plonge tout de suite dans le S de Seine à cette partie en descente gauche-droite qui aura vu bon nombre d'accrochages au fur et à mesure des Grands Prix du Brésil. On considère ensuite de prendre de la vitesse pour la première ligne droite, la ligne droite opposée qui nous fait descendre vers le gauche du lac. Ici, première réelle opportunité de dépassement de ce circuit d'Inter. À la gauche, il faudra trouver du grip et ça glisse beaucoup car le tracé a un tarmac extrêmement usé. La remontée vers le droit de Ferradura que l'on vient de passer. Ensuite, le freinage ici qui est très technique. Vous voyez tout de suite un changement de physionomie dans ce tracé. Premier secteur très rapide, deuxième extrêmement sinueux. On revient sur le micro de Pateau ici, le deuxième droit. Et la descente, et vous le voyez, voilà, ça glisse beaucoup. Eh bien, je le disais à l'instant, la preuve par l'image, il va falloir regommer cette piste. La descente vers Yunsao ici qui remonte. C'est là où Kimé Rikkonen en 2013, il est allé faire un petit tour par Sao Polo. Et la grande remontée et la courbe à gauche extrêmement difficile. Deux points de corde, une ouverture de DRS au passage du dernier gauche. Et la ligne droite de départ arrivée qui est en cuvette. Et voilà donc pour les résultats de cette première séance d'essai libre. Où Fernando Alonso a été le plus rapide avec des pneus soft devant Verstappen et Sébastien Vettel. La deuxième séance d'essai verra les pilotes chausser des pneus un peu plus tendres pour travailler sur des runs plus courts et la gestion des pneus puisqu'on a constaté après le passage de différentes disciplines inférieures à la F1 des championnats support alors qu'effectivement il y a beaucoup de gomme à déposer et que tout cela pourrait être vain car les efforts pour lisser le circuit pourraient partir en fumée ou en tout cas être noyés sous les gouttes d'eau puisque oui il y a de la menace de pluie. Alors je vous rassure pas pour le Grand Prix mais demain pour la troisième séance d'essai libre en fin de séance et pendant le temps de la pause repas et le début de l'après-midi on attend des orages et ça pourrait permettre s'il pleut beaucoup de redistribuer des cartes. Au niveau des pénalités vous n'allez pas le croire mais pour la quatrième fois consécutive après les Etats-Unis, le Mexique et surtout le Japon et bien Max Verstappen à 5 places de pénalité c'est la 8ème boîte de la saison montée dans cette voiture. C'est absolument incroyable les problèmes chez Max Verstappen qui est vraiment le poissard de cette saison, il faut l'appeler ainsi et le Néerlandais s'en sort encore avec 5. Et vous avez donc les résultats de cette deuxième séance d'essai libre qui voit les deux Mercedes devant. Les Ferrari et les Red Bull ne sont pas loin avec Max Verstappen qui va vraiment doucement dans ces séances d'essai, il va essayer de ménager la mécanique. Samedi après-midi, la séance qualificative débute ici à Interlagos avec vous le voyez la menace des nuages qui sont venus s'installer au-dessus du circuit. Finalement ce matin, la pluie qui devait légèrement inonder la troisième séance d'essai libre n'aura pas permis aux pilotes de rouler. Il y a eu tout simplement un drapeau rouge et l'annulation de cette troisième séance que vous n'avez donc pas vue puisqu'elle n'a pas été tenue. Les conditions étaient trop extrêmes, les pilotes ne sont pas sortis et après 40 minutes de conditions où la safety car roulait, on a reporté finalement, on a décidé d'annuler cette ultime séance d'essai libre. La qualification a débuté il y a quelques minutes maintenant. Les pilotes tentent chacun leur tour de signer le meilleur chrono possible. Il faut se placer parmi les 15 meilleurs temps à l'issue des 18 minutes de cette première phase, les pilotes devraient passer au-delà des gouttes puisque pour l'instant on le voit au-dessus de Sao Paulo, il fait encore assez clair et le vent venant de la ville. Il y a pour l'instant peu d'espoir de voir de la pluie, en tout cas dans les prochaines secondes, peut-être que d'ici la Q2 ou la Q3, ça pourrait être différent. Max Verstappen qui remet un petit peu de morale dans l'équipe Red Bull avec la victoire probable d'une Red Bull ce week-end puisqu'on sait que c'est un circuit qui convient bien au moteur Renault, extrêmement souple. Ça a été le cas également à Mexico, Ricardo avait fait une copie parfaite pour remporter cette épreuve. On verra en tout cas comment va se passer ce Grand Prix. Le pilote belge qui est assez motivé, il disait que pour la première fois depuis quelques Grands Prix, il est sur une piste qu'il aime bien et vous le savez qu'il y a dans le sport automobile cette fameuse mentalité où quand un pilote se sent bien, il va d'office être bon. Ça a été mentionné par bon nombre de pilotes au fil des années et c'est bien la preuve puisqu'ici c'est en 1.10.273 qu'il signe le premier temps de référence et d'ailleurs il est bien en avance alors qu'Hamilton lui a décidé de conserver ses pneumatiques super soft peut-être pour une stratégie plus agressive en course. Pierre Gasly est éliminé tout comme Lennstron, Brandon, Hartley, Charles Leclerc et Marcus Ericsson, les sobères qui sont en difficulté en cette toute fin de saison. Elles avaient eu un petit regain d'énergie au milieu de la campagne 2018. Finalement, il n'en est rien. Et on retrouve en caméra embarqué dans cette deuxième séance des gouttes de pluie et des pneus intermédiaires il y a eu tout simplement l'orage qui est passé en tout début de séance personne n'a pu signer un temps en pneus slick on va donc avoir sans doute quelques surprises dans cette deuxième phase qualificative et ces 15 minutes qui la composent sans doute des pilotes vont tenter quelque chose avec pourquoi pas des pneus de pluie en tout cas pour l'instant Lewis Hamilton est le titulaire du meilleur temps provisoire les Mercedes n'ont pas trop à paniquer. Ok, Jeff, peux-tu juste préciser le temps de Lewis ? Lewis est en train de mettre des lampes rápides l'époque Rosberg Hamilton il y a deux ans c'était pas redevenu aussi froid et aussi divisé que ça ne l'est aujourd'hui. Et ce ne sera pas le meilleur temps pour le pilote belge qui va se contenter d'une dixième position et de passer à une seconde d'Hamilton de justesse en Q3 et on constate l'élimination des deux forces indiens ainsi que la Williams de Sergei et Sirotkin et la voiture de Max Verstappen. Des pilotes vont être pénalisés dans cette Q3 notamment Fernando Alonso qui ne pourra pas se défendre vraiment à la régulière il va être pénalisé, on y reviendra au moment de la présentation du Grand Prix bien entendu. Troisième séance toujours aussi humide avec les voitures qui évoluent toujours en pneus intermédiaires pas de quoi monter les gommes sculptées full wet mais il faudra regarder si Hamilton continue de dominer. Pour l'instant il est effectivement le pilote le plus rapide il faudra également surveiller les pilotes qui aiment la pluie qui se sont déjà distingués ici on se rappelle en 2010 un certain Nico Hülkenberg avec la Williams qui avait fait très très fort signant la pole position les Ferrari sont un peu en embuscade il reste tout de même dans cette séance Verstappen et Ricciardo les Red Bull vont-elles pouvoir profiter malgré la pluie de leur moteur ? Et c'est maintenant une pluie forte qui est attendue dans les 10 minutes dans cette séance mais je ne pense pas que l'on aurait plus de pluie tout de suite donc je pense que oui on va peut-être terminer ces 12 minutes de Q3 avec une pluie fine en tout cas pas forcément plus intense il faut continuer de tenter et d'améliorer seulement la 9ème place pour la Mercedes numéro 91 il faut que ce tour soit convaincant pour peut-être se remettre dans la course et ne pas être trop loin d'Hamilton et il peut espérer peut-être la 2ème place et vous découvrez donc les résultats ce sera la 4ème position pour le pilote belge à l'issue de cette Q3 remportée par Hamilton Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la grille de départ de ce Grand Prix du Brésil avant la dernière manche de la saison on va faire ensemble un point avec le soleil qui est revenu sur les pilotes qui ont été pénalisés à l'issue des séances d'essais et de qualifications cette fois-ci ce n'est pas Verstappen qui aura pris 5 places comme lors des derniers Grands Prix c'est bel et bien Ricciardo qui partira donc derrière 7ème place pour l'Australien d'autres pilotes ont été pénalisés c'est le cas d'Alonso et de Stoffel Van Dorn les 2 McLaren qui prennent chacune 5 places c'est plus embêtant pour Alonso puisque Stoffel était déjà très très long on voit ici Alonso qui partira 14ème son numéro d'ailleurs sur la grille Pierre Gasly est le dernier pilote à avoir été pénalisé je vous propose de regarder ensemble à quoi nous attendre avec cette grille de départ qui verra donc Nico Hülkenberg se hisser au 2ème rang avec les différentes pénalités la Mercedes de tête et celle du leader du championnat on devra attendre évidemment la dernière course pour connaître le champion si jamais le pilote belge abandonne ce sera le titre aujourd'hui pour Hamilton vous voyez défiler la grille de départ peu de surprises on y reviendra pendant le tour de formation mais surtout les pénalités à noter sont celles de Ricciardo et d'Alonso sur cette grille dont d'ailleurs le tour de formation vient d'être lancé et la bonne nouvelle de ce dimanche c'est la présence du soleil qui nous accompagnera jusqu'à l'arrivée de cette 19ème et avant-dernière épreuve de la saison on vous rappelle un petit peu à quoi ressemble le tracé d'Interlagos avec ses 4 km 309 et ses 14 15 virages pardon inaugurés en 1940 la piste a énormément évolué on y revient ici depuis 1991 et la fin de l'utilisation du circuit de Jacaré-Pagua avec toujours le rappel des gommes les ultra soft sont disponibles les super soft et les soft les performances en qualification alors à un grand prix de la fin de saison on peut dire désormais que la messe est dite pour toutes les équipes il n'y a aucune structure qui est à égalité et on voit que la domination a été assez importante dans certaines top teams Vettel Hamilton et Ricciardo n'ont pas laissé beaucoup de chance aux plus jeunes ou aux plus âgés qui étaient leurs équipiers cette année la grille de départ on vous a expliqué un petit peu les pénalités de chacun mais ce sera surtout difficile de prendre du plaisir pour les pilotes McLaren tous les deux repoussés 14 et 17ème place pour Alonso et Stoffel Vendon quant à Pierre Gasly il sera 20ème et bon dernier sur cette grille de départ on va retrouver dans quelques instants les voitures sur ce circuit très court je disais 4 km sur leur emplacement alors qu'on vous rappelle évidemment le nom des 5 derniers vainqueurs et vous voyez qu'Hamilton avait fait une très jolie série et maintenant place à Ricciardo est-ce que l'Australien gagnera encore la réponse dans une trentaine de tours ici au Brésil alors que les voitures rejoignent leur emplacement gardez un oeil sur les lignes la séquence de départ va commencer dès que la grille a été formée être prête avec le clé ok Jeff tout va bien je pense qu'il y a Silverhauer à catcher aujourd'hui donc on va mettre tout à notre côté allez il faut mettre toutes les chances de son côté du côté de chez Mercedes deux voitures peuvent être championnes du monde c'est parti pour le Grand Prix du Brésil on roule à Interlagos avec un envol réussi de Lewis Hamilton qui va être protégé par Nico Hülkenberg derrière les deux Ferrari sont une nouvelle fois piégés comme au Mexique avec l'une des Haas qui se porte à leur hauteur et déjà du temps de perdu à la sortie des Haas de Seine avec trois voitures qui se sont extraites du peloton les deux Mercedes et la Renault d'Hülkenberg derrière c'est un peu plus chaud avec les forces indiales à Williams de Sirotkin et Carlos Sainz ils vont être à trois de front pour freiner dans la descente il attaque tout de suite de la Mercedes qui ne laisse pas le temps à Hamilton de filet il retrouve la deuxième position et on se retrouve avec les deux Mercedes en tête de ce Grand Prix et bien Hülkenberg qui aura tenu un demi-tour et on voit donc Hamilton devant son équipier Hülkenberg ensuite Raikkonen Grosjean Vettel et Ricciardo Ricciardo et Verstappen qui sont donc partis sept et huitième les Red Bull qui ont perdu beaucoup de possibilités de marquer de gros points lors des séances qualificatives et le premier tour sera couvert par Anna Milton qui a déjà pris une bonne seconde d'avance sur ses poursuivants et on voit ici la lutte avec les deux Red Bull et la deuxième Ferrari Vettel qui semble être en difficulté dans ce début de course peut-être des pneus froids en tout cas le pilote allemand est menacé par les deux Red Bull dont celle de Verstappen qui va attaquer à l'extérieur et prendre le meilleur sur Vettel Ricciardo est passé est-ce que Vettel va résister à Verstappen maintenant allez Verstappen à l'intérieur il plonge il y va le pilote néerlandais et il joint une nouvelle fois son équipier sur la piste il reste en tenaille pour remonter ce peloton et bien voilà Ricciardo et Verstappen sont tous les deux passés nous avouons que c'est toujours très compliqué de distinguer les casques des pilotes Red Bull l'an dernier Verstappen avait un casque extrêmement orange de par ses couleurs néerlandais c'était un petit peu plus facile alors deuxième tour de course Hamilton qui pour l'instant est en train de filer et on rappelle l'écart entre les deux pilotes 268 points pour Hamilton 263 pour le Belge et la remontée de cette troisième section très importante pas encore de DRS dans ce tour les deux Red Bull qui continuent après avoir avalé Sébastien Vettel c'est au tour de la Haas ils ont confirmé effectivement la disponibilité du DRS et derrière Nico Hülkenberg qui résiste un petit peu au niveau du chrono il est pas mal le pilote Renault est derrière nouvelle fois on retrouve les deux Red Bull à l'image qui évoluent dans ce peloton et on peut nourrir beaucoup de regrets en qualification Grosjean qui va se faire avaler à son tour en tout cas c'est bien parti mais Vettel qui est en train de perdre un temps monumental il est devant Perez et Sainz ici et Magnussen Ben Vettel qui est totalement arrêté en ce début de course alors il est chaussé de pneus soft les pneus on va dire les plus durs même si le nom est assez contradictoire disponible aujourd'hui en course il va peut-être lui permettre d'espérer une stratégie avec un arrêt en moins mais pour l'instant il souffre plus qu'autre chose et il perd le contact avec les monoplaces de tête on va faire un point sur l'écart avec Hamilton et son équipier et deux secondes pleines deux secondes pleines et on vient de dire à la radio effectivement qu'il y a trois dixièmes plus vite du côté d'Hamilton et devant ça attaque ça attaque puisque Carlos Sainz est en train de surveiller les manœuvres de Sergio Perez qui doit passer absolument Sébastien Vettel qui ralentit tout le peloton allez il va falloir y aller on opte pour l'extérieur pour Perez au freinage du lac c'est chaud et Perez à l'extérieur qui ne peut pas prendre le meilleur sur la Ferrari il n'a pas terminé il n'a pas abdiqué le Mexicain et la force India n'est pas passé magnifique duel et finalement il prend l'avantage Sergio Perez alors que l'écart ne faisait qu'augmenter il se réduit petit à petit la Mercedes commence à faire fonctionner ses pneus super soft il y a rapprochement entre les deux voitures qui mènent ce grand prix Hamilton toujours en tête pas vraiment gêné depuis l'extinction des feux il y a la Mercedes qui gère parfaitement son écart pour le moment et Sébastien Vettel avec qui on revit le départ de ce grand prix du Brésil il a été légèrement tassé par son équipier lui-même gêné par Romain Grosjean avec qui on va vivre maintenant le départ très bon envol du pilote français sur la Haas il a profité tout de suite d'aller chercher l'intérieur de bien se montrer pour éviter que Raikkonen ne referme et là on aurait pu avoir une Haas 4ème mais malheureusement le prochain virage est à droite et les Ferrari ont pu reprendre un petit peu de terrain avec Stoffel Vendor désormais alors est-ce qu'on a déjà un petit peu de changement derrière avec Vettel est-ce que ça redevient un peu plus vivable pour l'Allemand un grand prix difficile pour le moment il a été doublé par Nico Hülkenberg et Kimi Raikkonen en tout début de course ainsi que la Haas de Romain Grosjean et ensuite les deux Red Bull qui sont passés qui ont repassé d'ailleurs la Haas entre deux mais Vettel a perdu énormément de place il partait 5ème il est aux alentours de la 9-10ème place maintenant donc Vettel qui vit vraiment peut-être des soucis moteurs il faut savoir que lui n'a pas encore changé de bloc il est avec son dernier moteur non pénalisable donc peut-être que pour Abu Dhabi la Ferrari repartira avec un bloc 9 sachant qu'il n'y a plus grand chose à perdre pour le championnat constructeur du moins et l'écart qui se stabilise entre les deux Mercedes de tête Hamilton qui tient son équipier à bonne distance deux secondes environ attention ça glisse beaucoup la remontée en compagnie de Daniel Ricciardo toujours à la chasse de la Ferrari de Raikkonel les Red Bull qui font un début de course tonitruant avec beaucoup de place gagnée est-ce que Raikkonel va tenir pour l'instant au niveau des pneumatiques l'avantage est un petit peu plus à la Red Bull et à la Renault qui encadre la Ferrari avec des gommes moins performantes mais avec une plus grande longévité allez le DRS pour Raikkonel et pour Ricciardo qui va oser porter l'attaque est-ce que ça se fera ici ? non ce ne sera pas pour cette fois mais on s'est bien rapproché pour les deux monoplastes la pression est maintenue sur Nico Hülkenberg qui pour l'instant fait écran avec les Mercedes qui vous le voyez dans le fond de l'image fuient un petit peu grâce ou à cause c'est selon de Nico Hülkenberg petit blocage de roue à l'extérieur pour Raikkonen à l'intérieur maintenant pour Hülkenberg les pneumatiques souffrent un petit peu quelle qu'il soit leur composition ils ont actuellement beaucoup de soucis à tenir de manière constante les performances en piste retour sur le duo de tête avec un écart qui est inférieur à 2 secondes on n'est pas encore là pour avoir le DRS mais l'écart est plus faible et derrière on voit que Sébastien Vettel retient énormément le peloton le peloton qui est actuellement dans le deuxième partiel il y a plus de 25 secondes de retard entre le leader et Vettel ça commence à être assez important et ça pourra avoir son importance vraiment sur la fin de course alors que vous avez entendu brièvement la radio mais on dit simplement que l'écart est de 2 secondes avec la voiture de tête mais il faut aller chercher assez de puissance dans ce moteur pour pourquoi pas faire la jonction et reprendre les rênes de ce Grand Prix du Brésil un point sur Charles Leclerc qui est à la bagarre ici avec Stoffel Vendant avec qui nous sommes désormais en caméra embarqués le pilote belge qui évolue pour l'instant dans le coeur de ce peloton en 15ème position derrière le monégasque et vous le voyez sur la petite carte en bas de l'écran l'écart est quand même assez conséquent si peu de tours et derrière on a une deuxième phase voilà la phase bouchon avec non pas Vettel désormais puisqu'il a été dépassé dans la ligne droite par 4 voitures preuve que ça ne marche pas il y a donc désormais Sainz qui emmène dans sa roue Magnussen Perez Ocon le groupe de chasse c'est l'arrêt d'Hamilton Lewis a entré la ligne de pitt il est dans les pitts nous sommes approchés la porte de pitt vous allez être sur le super sol ok je dois être update sur sa stratégie s'il vous plaît à la radio on demande d'être tenu informé de la stratégie d'Hamilton et la stratégie n'est peut-être pas forcément la meilleure alors que ça s'explique entre voitures d'équipe commune avec Ocon qui passe Perez les deux monoplaces sont chaussées de la même composition pneumatique alors où va ressortir Lewis Hamilton par rapport à tout ce beau monde ça pourrait être important si Hamilton repart dans le peloton si Hamilton ne dispose pas d'une piste libre à la sortie des box ça pourrait être un problème mais il semble être reparti effectivement oui bien en amont du peloton qui est vraiment ralenti plus d'un secteur de retard pour la Renault de Carlos Sides on a donc désormais Hülkenberg deuxième troisième Raikkonen devant hop les Red Bull et là on est allé mettre deux roues dans l'air parce que les pneus super soft n'arriveraient pas à terme et que l'overcut ne va pas forcément fonctionner parce que les pneus s'écroulent assez vite vous le savez ici avec la dégradation du tarmac extrêmement usé même s'il a été refait notamment dans ce troisième partiel va-t-on assister à un arrêt de la Mercedes non on continue on est sur une stratégie différente du côté du pilote belge alors que le leader du championnat Lewis Hamilton a déjà ravitaillé une première fois pour des gommes neuves on décide de rester longtemps en piste du côté de la voiture ça peut être une stratégie avoir évidemment la tenue de ces gommes on n'a pas d'informations à ce sujet là pour l'instant sur nos graphiques 3 secondes sur Kimi Raikkonen on est avec Fernando Alonso qui est derrière justement l'une des Ferrari Charles Leclerc maintenant qui est toujours en bagarre avec Van Dorn il protège l'intérieur est-ce que Stoffel peut passer par la droite Stoffel qui enroule un petit peu la voiture de Leclerc ils sont côte à côte on suit ça depuis l'arceau de la voiture de Brendan Hartley Leclerc a toujours l'avantage en tout cas il est une roue devant et c'est chaud mais ça ne se touche pas et Van Dorn qui passe finalement sans doute aidé par un petit un petit lever de pédale de la Sauber Alfa Romeo du Monégasque en tout cas Van Dorn a désormais pris la position de Leclerc qu'il chassait depuis quelques tours toujours pas d'arrêt pour la Mercedes qui continue en tête et ça y est l'appel est fait rentré à la fin de ce 11ème tour de course pour la Mercedes de tête on va voir un petit peu ce que cela donne on est avec Verstappen qui toujours derrière Riccardo chasse Nico Hülkenberg allez Riccardo qui choisit l'extérieur on est à bord maintenant de l'autre Red Bull ce fut très très rapide Hülkenberg à l'intérieur qui a bloqué ses roues ça aurait pu être assez dramatique mais Riccardo est passé Verstappen va-t-il suivre on ne s'est pas posé de question et a plongé à l'issue de cette grande ligne droite alors va-t-on se préparer chez Mercedes semble-t-il on a sorti le matériel on va recevoir la deuxième voiture à la fin de ce tour c'est confirmé et on prépare on prépare on prépare semble-t-il un deuxième train de pneus super soft c'est ce que j'aperçois de très très loin ici et ça rentre effectivement pour la voiture de tête 80 kmh allez stratégie à deux arrêts on va donc faire deux relais avec ces pneus là et sans doute un troisième en pneus soft on rentre on chausse un train neuf et on doit laisser passer une Renault malheureusement c'est un peu de temps de perdu pour la Mercedes et Hülkenberg également sur la même stratégie donc ça tient debout et il y a une force india je crois qui va également rentrer Alonzo et Hartley je crois Sergei Sirocine exactement ça repart pour tous ces pilotes qui donc chaussent un deuxième train de pneus super soft pas de changement de gomme en tout cas de type de gomme pour eux c'est donc la stratégie à deux arrêts prévue par Pirelli deux relais en pneus super soft et un relais en pneus soft attention l'attaque sur Vettel oh là là la Mercedes qui est ressortie dans le trafic et qui là a dû plonger en extrême urgence freinage un peu loupé pour le pilote belge et Raikkonen hérite donc de la tête de course avec ses pneus soft il peut l'emmener loin cette Ferrari avec ces gommes là deuxième position pour les mécaniciens de Ricardo on était prêt mais il n'est pas rentré c'est assez surprenant là on était prêt chez Red Bull Racing et l'attaque qui l'a passé Vettel il va aller chercher Perez maintenant alors que ça rentre pour Carlos Sainz la deuxième Renault au box va-t-il plonger à l'intérieur il plonge sur la force india de Perez gros blocage de roue et il n'a pas le choix il est en train de faire ce qu'il faut pour garder Hamilton en ligne de mire et voilà Sainz on l'avait dit qui rentrait tout comme la voiture de Pierre Gasly et stratégie identique pour tous ses pilotes et l'attaque à l'extérieur sur Esteban Ocon dans la descente c'est passé la descente du lac qui a fait beaucoup de de victimes dans le passé mais qui ici pour l'instant montre qu'on peut dépasser à l'extérieur même avec ses voitures bien plus larges qu'au temps où il y a eu des accrochages je me souviens de l'accrochage entre notamment Montoya et un retardataire alors que celui-ci lui avait pris un tour on ne s'y était pas la rose de Jos Verstappen de mémoire on reviendra évidemment un petit peu sur l'histoire très fournie de ce Grand Prix du Brésil on est satisfait du côté de chez Mercedes de la gestion pardon et non pas de la gestion de la gestion du carburant et on ne cesse de travailler vous avez vu les évolutions qui sont encore arrivées depuis le Grand Prix du Mexique et en parlant du Mexique on est avec Sergio Perez il chasse lui toujours son équipier vous avez vu à quel point la Mercedes a dépassé ces deux voitures sans aucune difficulté effectivement quand on se suit depuis le début de course c'est un peu moins simple de créer la différence une nouvelle fois Romain Grosjean qui fait le taf comme l'on dit avec cette As Ferrari qui se retrouve une nouvelle fois dans le top 5 on l'a entreaperçu Romain Grosjean mais c'est surtout pour l'instant Raikkonen qui mène et on est avec ici on a vu les voitures du fond du peloton alors qu'Alonso qui est passé au ravitaillement repasse une voiture il y a une voiture au ralenti il y a une voiture au ralenti c'est une Renault qui a crevé crevaison attention d'une Renault et le tête à queue c'est Carlos Sainz qui va aller se faire percuter attention par les deux torrents ça peut sortir une safety car virtuelle cette situation c'est important alors Carlos Sainz qui a crevé à l'arrière gauche et qui s'est fait piéger au moment de freiner dans la descente du lac il traverse la piste est-ce qu'il peut repartir le pilote espagnol alors est-ce qu'il y a eu accrochage ou est-ce qu'il a crevé sur des débris il est arrêté en plein milieu de la piste Lennstroll qui parvient à l'éviter sans doute prévenu à la radio voiture arrêtée au poste numéro 10 c'est bel et bien la voiture de Carlos Sainz qui tente de repartir mais là la course est terminée pour lui Raikkonen qui va repasser attention on s'écarte pour Sainz alors on revoit un ralenti entrée DS de Sénat et là ah le pneu qui éclate dans la descente il n'était même pas en appui sans doute un débris de carbone resté et ici on revoit l'accident depuis la voiture de Pierre Gasly et il ne savait pas où passer Hartley évidemment avec la Renault qui lui fait l'intérieur et pas en tête à queue ça a dû être surprenant on revoit toute la manœuvre depuis la monoplace d'Hartley qui était pourtant passée et devant la Renault et devant Alonso mais il va finalement rater son freinage et l'enchaînement de tout cela provoque la peur de Sainz et l'accrochage le contact ils se sont poussés châssis contre châssis ça a dû faire mal au dos d'ailleurs et pour l'instant Sainz n'est pas considéré comme ayant abandonné il remonte maintenant dans le troisième partiel le voici il s'est fait doubler par les leaders il laisse maintenant passer la voiture du pilote belge et je crois que Ricardo n'a pas pu passer non Ricardo qui était bloqué derrière Sainz il a dû donner un grand coup de frein à Daniel Ricardo il est resté bloqué derrière Carlos Sainz 9 secondes 8 d'écart avec Romain Grosjean et Sainz finalement au boxe mais va-t-on pouvoir réparer cette Renault ou sera-t-il contrat à l'abandon ? et on prépare un nouveau train de pneus super soft alors là il faudra quoi qu'il arrive une nouvelle fois à rentrer au stand donc c'est terminé et on repart on n'a même pas vérifié ce qui était la voiture n'a pas changé de museau non plus sur cette Renault qui avait simplement eu un petit contact à l'avant bon pourquoi pas mais en tout cas Sainz va devoir être très prudent s'il y a eu des dégâts au niveau de la suspension avec le pneu en lambeau endommagé qui a pendant plus d'un tour tourné autour du moyeu de cette roue arrière gauche le driver of the day vous le savez jusqu'à la fin de la saison pour élire le pilote qui aura le plus marqué chaque grand prix avec une remise évidemment en fin de saison du titre du driver of the year qui sera annoncé pour celui qui aura obtenu le plus deux fois cette mention et on remonte une nouvelle fois avec le pilote Mercedes dans cette boucle Interlagos circuit antihoraire c'est assez rare pour le mentionner et ce sera un arrêt pour la Haas de Romain Grosjean alors il était parti lui avec les pneus soft ce qui veut dire que Raikkonen ne devrait pas tarder non plus à rentrer dans les box c'est le cas également ah et on sort des pneus médiums on sort des pneus médiums effectivement et on va aller au bout donc pour Romain Grosjean tout comme Stoffel van Dorn à une stratégie à un seul arrêt pour ces voitures c'est pourquoi pas une solution on va rester attentif au chrono des voitures chaussées de cette gomme qui fait son apparition dans les différentes équipes pour les stratégies actuellement on est au 17ème des 36 tours de course je pense que ça peut aller largement au bout il a la capacité de faire une vingtaine de tours de ce circuit avec ses pneus ce qu'on a constaté au fur et à mesure des séances d'essai où les runs duraient entre 18 et 21 tours pour les différentes monoplaces l'explication entre eux équipier fait toujours grincer les dents des chefs d'équipe sur le muret et c'est ici Marcus Ericsson et Charles Leclerc qui s'en donnent à coeur joie on a bien sur la gauche encore des débris des ailerons avant des Tororo ceux qui avaient été impliqués dans le contact avec Carlos Sainz là on est déjà chaussé en pneu médium pour ces deux voitures Leclerc et Ericsson et en tête on retrouve donc la Mercedes du pilote belge pour l'instant la stratégie fonctionne bien Raikkonen est deuxième avec ses pneus super soft et ils ne sont pas séparés de grand chose Raikkonen pourrait facilement revenir au contact et prendre la tête du grand prix par contre derrière Hamilton est beaucoup plus loin Vettel qui semble se remettre petit à petit de ce début de course compliqué avec semble-t-il des problèmes de performance moteur dans cette Ferrari les chronos sont devenus plus classiques depuis son premier arrêt et devant lui il retrouve quand même la Force India d'Ocon qui partait dixième et ensuite Sainz qui a crevé drapeau bleu pour Carlos Sainz il doit laisser passer contre la McLaren devant elle est bien à la régulière placée devant eux c'est Fernando Alonso le voici d'ailleurs qui suit Stoffel Van Dorn avec les pneus médiums qui donc devant Vettel et la Renault évidemment attention voiture arrêtée au poste numéro 17 que se passe-t-il alors le poste numéro 17 c'est dans le troisième partiel dans le deuxième partiel dans la remontée et alors qu'on écoutait la conversation radio Kimi Raikkonen qui a plongé dans les S de Sénat pour s'emparer de la tête de ce grand prix du Brésil et c'est Marcus Eriksson qui doit abandonner c'est lui qui a stoppé dans le deuxième partiel et qui avait provoqué ce drapeau jaune et un arrêt soudain le drapeau jaune qui est toujours instauré on l'a vu en caméra embarqué brièvement et la descente avec la Ferrari de Vettel qui a passé Esteban Ocon avec l'aide du DRS le prochain sur la liste de Vettel et il a l'avantage des pneus super soft sera Stoffel Van Dorn avec lui les pneus médium et on conclut et on conclut effectivement la stratégie avec la confirmation à la radio d'un passage en pneus soft pour le dernier secteur le soleil toujours présent dans le troisième partiel pas de pluie c'est très bien comme cela on reste en caméra embarqué avec Sébastien Vettel et Vettel qui dans seul le troisième partiel reprend trois dixièmes de seconde à Van Dorn on entend vous dire qu'à la fin du tour ça va être compliqué de résister pour le pilote belge Raikkonel qui a donc pris les commandes de ce Grand Prix du Brésil après avoir dépassé la Mercedes ici à l'image devant il y a toujours Hamilton troisième Pierre Gasly à l'image le français saison en dents de scie pour lui beaucoup d'opportunités gâchées en début d'année suite à des problèmes de fiabilité mécanique alors Van Dorn Vettel on s'y attendait c'est maintenant la Ferrari devrait sans trop de difficultés avec le DRS se prendre le meilleur sur la McLaren du pilote belge va-t-il choisir l'intérieur ou l'extérieur oh Van Dorn qui fait une très jolie feinte Vettel va être contraint à prendre une trajectoire large il va deux roues dans l'air Vettel qui bloque ses roues et c'est bien joué et c'est Ocon qui en profite et bien là Vettel qui s'est fait avoir comme un débutant par un débutant Vettel qui a freiné un peu au milieu de la piste et Vettel était obligé d'aller mettre deux roues dans l'air pour éviter l'accrochage c'est assez limite comme méthode mais ça a permis en tout cas aux français Stéban Ocon de gagner une place il y a donc deux places puisque Ocon lui ne s'est pas posé de question il a réussi à rapidement doubler Stoffel Van Dorn même avec les compositions de pneumatiques identiques la différence avec la Forcinia est importante alors Van Dorn cette fois-ci sera-t-il la bonne pour Vettel Alonso va-t-il à son tour prendre l'avantage sur Vettel avec des pneus avec des pneus super soft c'est possible c'est tout à fait possible attention Hamilton est passé on n'a pas vu ce qui s'est passé Hamilton qui a repris la deuxième place il n'était pas loin mais avec le DRS il est revenu sur son équipier et ici c'est l'attaque avec les deux McLaren et la Ferrari de Vettel qui va finalement prendre la mesure de Van Dorn il y a eu pas mal de bagarres en instantané sur la piste Van Dorn qui s'est laissé glisser Vettel doit maintenant prendre le large avant qu'Alonso ne passe beaucoup aidé par son coéquipier et on est prêt chez Mercedes à recevoir une voiture on se jette dans la voie des stands avec le matériel et on prépare des pneus des pneus soft ça va donc être sans doute pour la voiture du pilote belge oui oui je vois mal Hamilton rentrer maintenant effectivement et on met des soft et on repart et on est sur une stratégie identique chez Renault et chez AAS Nico Hülkenberg qui aura donc fait comme le pilote belge deux arrêts dans ce Grand Prix un relais la sortie extrêmement chaude pour la remontée en piste du pilote belge mais là maintenant il faut savoir si Hamilton va aller au bout ou pas et Van Dorn qui va encore se battre avec cette fois-ci la Renault de Carlos Sainz il n'est pas content Stoffel il y a un point en jeu il y a le point de la 10ème place et là il perd du temps puisqu'il est tout simplement dédoublé Sainz il n'est plus dans la course avec Van Dorn mais il reprend la position sur la piste ça ne va pas aider Stoffel dans sa quête de points et pour ce Grand Prix du Brésil les poids vont être très importants pour beaucoup de pilotes notamment derrière où ça se bagarre entre certains on pense notamment à Vettel Verstappen et Alonso où il faut en prendre un maximum dans les deux dernières courses il y a encore 50 unités à prendre Daniel Ricciardo va donc être éliminé sans doute de la course au titre à l'issue de ce Grand Prix avec ses 227 points les 268 du pilote britannique à l'avant sont beaucoup trop importants pour espérer rattraper tout cela et Vettel qui continue son chemin de croix et Vettel qui continue son Et devant Verstappen qui est à son tour passé grâce à l'arrêt de la Mercedes. Mais Verstappen étant à son tour menaçant, il pourrait aller chercher pourquoi pas Hamilton et Raikkonen. Alors que là on a une Williams qui sort des boxes derrière la Mercedes. Rien de bien important. Et Kevin Magnussen qui va s'attaquer à Esteban Ocon dans l'ES de Sénat. Le Danois à l'intérieur. On suit ça au cœur de la bagarre. Et ça passe avec l'avantage des pneus soft frais. Et pour l'instant oui, la stratégie avec les pneus soft et les deux pneus super soft semble être la plus basique mais la mieux fonctionnelle. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. Magnussen est passé et bien passé. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. On a tenté de revenir du côté d'Ocon mais sans succès. Et on vous a laissé profiter du son du moteur Mercedes à bord de la Force Idia et Vettel qui quitte pour la dernière fois de ce Grand Prix la pitlane avec des pneus super soft neufs alors qu'on s'est loupé pour Charles Leclerc Alors gros problème de frein sur l'Alfa Romeo Sauber puisqu'il n'y avait personne autour de lui, il a simplement loupé son freinage Alors est-ce que les pneus médium, en tout cas les pneus abandonnés, sont contraints à avoir des soucis Et Lewis Hamilton qui est dans les box pour la dernière fois, l'attaque de Sergei Sirotkin ici sur la Toro Rosso à l'intérieur dans les S de Sénat Est-ce que ça peut passer ? Et effectivement Gasly est battu, oh pas que, Gasly qui bat en retraite pour essayer de réattaquer, ça marche Gasly qui a repris la Williams sans aucun problème Belle preuve de ténacité de la part du français qui se replace parfaitement dans ce duel Et qui reprend même l'avantage sur la Williams On rappelle que la Williams a les mêmes pneus et a un moteur Mercedes qui est censé être en tout cas plus abouti que le Honda placé dans cette Toro Rosso La Williams s'est donc battue, il y a retour en tête de la bagarre pour la 4ème place Je pense que devant ça va être compliqué de remonter pour la Mercedes du pilote belge A moins d'aller chercher le petit podium de Raikkonen, il reste 10 tours A moins d'une safety car pour regrouper tout le monde, je vois mal revenir les deux voitures que vous avez à l'image sur la tête de course Que sont évidemment les Red Bull et Hamilton C'est vrai que si les deux Red Bull viennent se placer sur le podium derrière Hamilton Ça pourrait être tout simplement la fin de tous les espoirs de l'équipe Ferrari pour terminer vice-champion du monde Et le pilote belge qui attaque Kimi Raikkonen En tout cas il tente de conserver l'écart il y a un peu plus d'une seconde Je pense pas qu'il y ait encore de DRS ou alors ça s'est joué à très très peu Et si il y aura le DRS Grosjean repoussé à 7 secondes de la Mercedes du pilote belge L'écart est effectivement de 7 secondes on vient de vous le préciser C'est le même message qu'on donne à la radio chez Mercedes Et effectivement il faudrait aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des Red Bull Parce qu'elles ont l'air de bien mener leur Grand Prix et leur stratégie pour le moment Et on reste sur la lutte avec le trafic présent parmi les pilotes de tête voile On est avec Ricardo qui est en tête de ce Grand Prix Il a gagné le Mexique, il a gagné les Etats-Unis Est-ce qu'il va aller faire le triplet américain en cette fin de saison ? Il est bien parti pour en tout cas Ricardo Mais c'est vrai que là au championnat S'il met 25 points Ça va être compliqué On fera le calcul de toute façon d'ici à Abu Dhabi On vous montre comme d'habitude Un petit insert qui vous reprend les plus talentueux pilotes Qui se sont illustrés lors de ce Grand Prix du Brésil On pense notamment à Alain Prost Un recordman de victoire ici avec 6 succès 4 pour Michael Schroer, 4 pour Carlos Reutmann Et 3 succès pour Vettel Et 2 pour un certain Juan Pablo Montoya Qui aurait pu d'ailleurs en avoir un troisième sans l'accrochage Dont je vous parlais tout à l'heure Ici c'est Brendan Arte qui va laisser passer la Mercedes Au niveau des équipes c'est McLaren qui a le plus de succès 12 victoires pour 11 à Ferrari 6 à l'équipe Williams et Red Bull Racing Qui aura eu 4 succès en terre brésilienne Au niveau des nations le Brésil est quand même C'est assez rare pour le mentionner à part l'Angleterre et l'Allemagne Et peut-être je crois aussi la France Ce sont des Grand Prix où le nombre de victoires par nation revient à la nation elle-même C'est-à-dire que l'on a 9 succès brésiliens ici Notamment aidés par Ayrton Senna et Felipe Massa 9 succès à égalité pour l'Allemagne Avec derrière la France 8 victoires et l'Angleterre 6 seulement parce qu'on sait que les Britanniques sont présents depuis le début de ce championnat Et seulement 6 succès en terre brésilienne Il y a eu pas mal de faits de course qui se sont passés ici La première pole position de James Hunt c'était ici rappelez-vous C'était en 76 Il y a également la fameuse victoire qui aura marqué bon nombre de passionnés d'Ayrton Senna C'est en 91 Grand Prix avec la pluie qui tombe Et uniquement la 6ème vitesse de disponible sur cette McLaren Et le succès il y a 10 ans tout juste de cet homme Lewis Hamilton qui remportait ici son premier titre de champion du monde pour McLaren Mercedes Avec une 5ème place sous les trompes d'eau Battant Felipe Massa qui aura eu le titre de champion du monde pendant 17 secondes Pas plus Pour auto ce jour-là Ça a également marqué beaucoup de supporters brésiliens Qui étaient venus ici espérant avoir retrouvé un nouvel espoir en Felipe Massa Qui ne s'est d'ailleurs jamais je pense on peut le dire ensuite avec son accident en Hongrie Remis de cette défaite face à Hamilton Il y a eu d'autres moments un peu plus compliqués ici en 2003 dans le virage Où nous passons actuellement Où il y avait des pneumatiques à l'intérieur C'était beaucoup moins adapté en entrée de pitlane Ici où étaient allés percuter Mark Webber et Fernando Alonso Les murs de pneus Grand Prix remporté par la Jordan de Giancarlo Fitzickel Après remise du trophée puisqu'il avait été déclaré vainqueur Kimi Raikkonen ce jour-là On passe les retardataires au drapeau bleu Si on veut remonter un petit peu dans l'histoire Il y a eu pas mal de choses aussi qui se sont passées On pense au pilote français Philippe Streif Alors ce n'était pas Interlaco, c'était à Jacaré-Pagua Il s'est vu sortir de la piste en essai le vendredi en 1989 Et a perdu l'usage de ses jambes C'était aussi une époque où les coques en nid d'abeille Faisaient plus de dégâts qu'autre chose au niveau de la sécurité On parle un petit peu météo à la radio du pilote belge Je lui dis mais Jeff qui est donc l'ingénieur du pilote belge De ne pas se tracasser de la météo Il pleuvra mais après le Grand Prix Pour l'instant ce qu'on veut savoir c'est Comment dépasser Raikkonen et limiter les dégâts Puisque si Raikkonen reste devant Ça ferait qu'Hamilton aurait quand même 13 points d'avance 14 points pardon d'avance sur son équipier Ça commencerait à faire beaucoup avant Abu Dhabi Et la finale qui aura lieu donc sous les étoiles En soirée de la piste de Yasmarina On est avec ici la 13ème place Qui oppose Charles Leclerc à l'une des McLaren Et on est dans les toutes dernières boucles de ce Grand Prix du Brésil Qui va plus que probablement voir s'imposer Daniel Ricciardo Deuxième place pour Lewis Hamilton Troisième place pour Max Verstappen Je vous rappelle que Ricciardo et Verstappen étaient pénalisés Partaient 7 et 8ème sur la grille de départ Hamilton était en pôle Raikkonen était 4ème Et le pilote belge lui était 3ème Nico Lückenberg par contre a perdu beaucoup de temps Il a tenu un peu la mesure de ses petits camarades en début de course Mais très vite rentré dans le rang Alors Brendan Hartley et Sergei Sirotkin à l'image Et bagarre pour des miettes dans ce Grand Prix Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et l'écart qui réduit encore Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et l'écart qui réduit encore Entre la Ferrari et la Mercedes Il peut peut-être aller le chercher Il n'y a plus beaucoup de trafic en face Mais si les pneus super soft de Raikkonen s'écroulent en fin de course Ça pourrait être l'avantage de la Mercedes On va suivre ça évidemment Et ici c'est Riccardo qui va aller doubler La Renault qui est retardataire Il continue Riccardo Il est dans les 3 derniers tours de cette épreuve Il va sans doute aller imposer une nouvelle fois sa Red Bull Ça ferait un nouveau succès Quatrième consécutif C'est un record qu'il a déjà égalé d'Hamilton Je rappelle que c'est Ascari et Schumacher Qui sont à 9 succès à égalité avec Sébastien Vettel Alors Beaujean qui passe Un peu plus loin là dans l'éponde Et la descente pour Raikkonen Qui est salvatrice Puisqu'il reprend un peu davantage sur la Mercedes C'est un peu plus la Mercedes qui attaque Et qui mordit les vibreurs Et qui se retrouve un peu plus à son avantage 7 et 10ème 3ème On va pouvoir avoir l'attaque au DRS Dans la remontée Pour le pilote belge Et on demande toute la puissance disponible Pour aller chercher Raikkonen Et je pense que là ça peut passer Avec une belle attaque au freinage La Mercedes qui se déporte à l'extérieur Raikkonen qui ferme la porte Il se porte à la hauteur du Finlandais Il plonge dans le gauche du lac Et il ne peut pas passer Oh attention Raikkonen reste devant Deux roues dans l'herbe pour la Mercedes Il ne faut pas gaspiller les occasions Dans cet avant dernier tour Il manque de le percuter Raikkonen qui a freiné très très tôt Et cette fois-ci il se porte à l'intérieur Le Finlandais va être battu Les pneus de la Ferrari Qui ont lâché à deux tours de la fin Et la quatrième position Pour la deuxième Mercedes Alors que là attention Lewis Hamilton et Max Verstappen C'est important pour le championnat du monde Verstappen qui va être redoublé Hamilton qui va prendre la deuxième place Dans ce dernier tour Côte à côte c'est très important Il ne faut absolument pas qu'Hamilton craque Et il est passé Verstappen qui cède le deuxième rang Il n'y aura pas de doublé Red Bull Et ça va permettre à Hamilton De reprendre donc à ce moment-ci Un avantage avant Abu Dhabi D'11 points d'avance Et en regardant un petit peu dans les calculs Effectivement ça ferait 11 points d'avance Ce qui mettra Hamilton à 286 points Contre 275 pour le pilote belge Si il garde sa place Alors que Daniel Ricciardo arrive devant nous Et remporte le Grand Prix du Brésil Formidable stratégie De la part de Red Bull Ils étaient partis très très loin Et ils se sont imposés Nouvelle victoire pour Daniel Ricciardo Deuxième position visiblement Pour, oui, Lewis Hamilton Troisième Verstappen Attention sur la ligne Est-ce que ça va suffire ? Je crois que c'est suffisant Il y a encore un tour à faire Il y a encore un tour à faire Dernier tour de course pour ces voitures Alors Ricciardo qui avait une avance monumentale C'est quasiment fait On a vu les images De Ricciardo n'étant en retard Un petit peu pour cette bagarcie On ne voulait pas la louper je pense On compte sur Verstappen troisième C'est désormais fait Hamilton deuxième Verstappen troisième Ricciardo remporte ce Grand Prix du Brésil Derrière on va avoir droit A sans doute Ah alors que le drapeau à Damier Aurait été présenté un tour trop tôt On a vu le drapeau à Damier présenté Mais on est dans le 36ème tour Est-ce qu'il y aurait eu une erreur De la part De la personne responsable D'agiter le drapeau à Damier Dans ce cas-là Cela veut dire que la course est terminée Vous connaissez le règlement Effectivement Le drapeau à Damier Qui a été présenté à Daniel Ricciardo Un tour trop tôt Et bien voilà Ça s'était déjà fait au Canada Et voilà Ricciardo déclaré vainqueur maintenant Mais la course s'est terminée Normalement depuis le tour précédent Et ce sera donc Une deuxième place pour Hamilton C'est confirmé V est elle Et derrière on aura perdu beaucoup Dans ce Grand Prix Tout comme Raikkonen Merci Jeff C'est une excellente race C'est une excellente race Merci beaucoup C'est une excellente race C'est une excellente race C'est une excellente race C'est une excellente race Nous devons faire tout ce que nous pouvons Pour la dernière race Et nous devons faire cette championship C'est encore possible Je crois en vous Et on y croit Du côté de chez Mercedes Si on peut Avec les deux voitures séparées Désormais de 11 points Mais aujourd'hui Le succès revient à cet homme Ricciardo qui s'impose Sur les terres d'Interlagos Devant Lewis Hamilton Qui prend donc 3 points de plus Ça aurait été intéressant De voir 7 points ramener Mais non non Il en ramènera bien Il en ramènera bien 11 Donc Ricciardo est désormais A 34 points Il n'y en a plus que 25 à prendre Mercedes est quasiment garantie D'avoir le titre De champion du monde Pilote Avec Daniel Ricciardo Heureux vainqueur Même s'il sait qu'il ne peut plus Tenter de glaner le titre Cette saison Il y aura donc Sur le podium De Red Bull Ça fera sans doute du bien Aux hommes de Christian Renner Quant à nous On se donne rendez-vous Pour l'ultime rendez-vous De cette saison 2018 Rendez-vous donc à Abu Dhabi Sous les étoiles Pour connaître le nom Du champion du monde De Formule 1 Merci à toutes et à tous Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous